La Ligue en question spéciale Halloween avec Gaston Thérien. Gaston, Cole Caulfield est en droit de marquer 73 buts cette saison. On doute que ça arrive, mais on lui souhaite malgré tout. Mais est-ce que tu trouves que Caulfield se déguise un peu en marqueur de 50 buts? Est-ce qu'il va se déguiser essentiellement en Stéphane Richer, le dernier marqueur de 50 buts du côté du Canadien de Montréal? Il peut le faire. C'est un joueur qui a un très bon lancé. C'est un joueur que lorsqu'il a sa confiance, il est très dangereux, il est intimidant pour l'équipe adverse. De la ligne bleue au but, c'est un des joueurs qui peut changer de direction, prendre un lancé de poignet, faire une passe, lancer sur réception. Quand je regarde jouer Cole Caulfield, c'est un marqueur de but. Il le sait très bien. Pour lui, c'est important de se donner des chances de marquer. Hier, il n'aurait pas marqué 2-3, il en a marqué 1. Pour ma part, je pense que dans le cas de Caulfield, c'est un élément important sur le trio de Suzuki. Et puis là, dans le moment, c'est Kirby Dak qui joue avec eux. C'est cet homme, Gaston. De l'autre que Stéphane Richer, comme je le mentionnais. Deux saisons de 50 buts avec le Canadien de Montréal. J'ai retrouvé ça chez mes parents il y a quelques semaines. Bon, en part, Cole Caulfield, à qui tu donnerais peut-être la majorité de tes bonbons? Pas parce que tu es tanné d'ouvrir la porte, mais qui mériterait de recevoir la fameuse chaudière de bonbons du côté du Canadien de Montréal? Bien, quand je regarde un jeune en défense qui s'appelle Lane Hudson, je trouve qu'il est provocateur en offensive. Ce que je veux dire par provocateur, c'est qu'il se donne des chances lui-même de marquer, puis il en donne aux autres. Je pense que dans le moment, la plupart des gens à Montréal, au Québec, puis même au Canada, sont peut-être un petit peu déçus parce qu'il n'a pas encore marqué ce fameux premier but. Hier, il était peut-être à 2-3 pouces de le marquer, il frappe un poteau. Mais moi, je pense que ça va venir. C'est une question de patience. C'est un jeune joueur, il donne beaucoup de temps de glace. Ce que j'ai remarqué dans les derniers matchs, il est beaucoup plus concentré défensivement. Prends des risques offensifs, mais prends des bons risques offensifs. Donc, si j'avais donné ma citrouille pleine de bonbons, c'est sûr que Lane Hudson, vu qu'il paraît très jeune, je lui en donnerais quelques-uns, puis je lui dirais, fais attention parce que le dentiste t'attend si tu manges toute la citrouille de bonbons. Gaston, avec les deux victoires du week-end, le Canadien est revenu dans le peloton dans la division atlantique. Tu sais que les gens vont s'emballer. Tu sais que les médias également vont s'emballer. Deux victoires de suite pour le Canadien de Montréal. Je te pose la question. Est-ce que tu penses que le tricolore pourrait cogner à la porte des séries plus tôt? On ne l'aurait imaginé. Moi, je pense que oui. Je n'ai jamais douté. Même dans le moment où ils ont perdu les matchs, on voyait que le Canadien ne jouait pas bien. Mais Martin Saint-Louis a été critiqué, les joueurs ont été critiqués, la direction a été critiquée. Mais moi, je n'ai jamais perdu confiance. Pourquoi? Parce que je pense que Martin Saint-Louis est capable de ramener les choses avec son vécu dans la Ligue nationale. Le Canadien de Montréal n'a pas le droit de perdre des matchs contre les Fleurs de Philadelphie. Ils ont gagné 4-3. C'était le temps que le match arrête, mais deux matchs en deux soirs. Ils ont été cherchés peut-être un léger bonus contre les Blues de Saint-Louis. Ils ont été cherchés deux points. Donc, moi, quand je regarde la situation du Canadien, ils ont beaucoup de joueurs qui ont besoin de gauler. Patrick Lenné qui sont blessés. Slav Kowski qui est blessé. Puis ils ont été capables de se mettre peut-être un peu plus de vigueur, d'ardeur au jeu, de caractère, d'émotion. Ça a fait en sorte qu'en fin de semaine, est-ce que ça a été parfait? Non. Mais quand tu regardes le bilan, ils ont 4 points de plus au classement. On affiche de 500 cette saison pour le Canadien. 4-4-1. Les unités spéciales, Gaston, c'était un problème au cours des dernières années du côté du Canadien de Montréal. Ça va très bien cette année. L'avantage numérique à presque 26 %. Le désavantage numérique à 90,3 %. Est-ce qu'on s'est réellement amélioré? Je comprends que l'échantillon est petit. Est-ce qu'on s'est réellement amélioré dans ces deux facettes-là? Ou on porte un costume tout simplement et quand le costume va tomber, on va dégringoler, comme on l'a fait au cours des dernières saisons, en avantage et en désavantage numérique? Je vais commencer par le désavantage numérique. Les deux, l'avantage et le désavantage, c'est des séquences. Ils sont dans une bonne séquence. Ils ont connu une mauvaise séquence des matchs préparatoires. Il y a eu un vent de panique, mais ça s'est vite estompé parce que le café l'a marqué début. Mais le désavantage numérique avec Anderson, Evans, Dovorak, Arnia, même Suzuki peut aller là. Moi, je regarde la façon que ces joueurs-là jouent. Ils sont très concentrés, ils sont intenses. J'aime Anderson parce qu'il est agressif en repli défensif. Souvent, il va couper une pâte, il va lever le bâton. Puis c'est une équipe qui est active. Moi, je n'aime pas une équipe passive dans sa zone pour laisser du temps et de l'espace. Là, on force le joueur, on protège un peu mieux l'entlave. On est rapide sur les retours de lancers que Montembeau et Primo peuvent laisser. Mais moi, je pense qu'ils sont bien armés pour aller à la guerre défensivement. Maintenant, l'avantage numérique, tant il y a aussi longtemps que Caulfield va dégainer, c'est lui qui est là. Il vise plus vite que son ombre. Puis je pense qu'il est en confiance. Puis tant qu'il va avoir cette confiance-là, si à un moment donné, on s'aperçoit qu'il faut prendre un plan de match contre Caulfield, on va libérer Suzuki, on va libérer Kirby Dock, on va libérer Matteson. Mais moi, j'ai toujours dans ma tête Matteson et Lane Hudson comme défenseur. Pourquoi? C'est des maraudeurs. Rappelez-vous le temps que Markov était là, comment il était habile pour aller au fond de la zone, revenir, créer de l'espoir. Hudson est capable de le faire, Matteson est capable de le faire. Mais dans le moment, il ne faut pas s'énerver. Si jamais dans les deux, trois prochains matchs, ta vantage numérique marque un peu moins, c'est des séquences. Ce que tu veux, c'est avoir une longue séquence positive, mais les courtes séquences négatives, tu veux les enlever tout de suite. Puis je fais confiance à l'entraîneur d'un avantage numérique. Il doit connaître ça un peu. Il en a marqué quelques-uns. Question de rester dans la thématique Halloween, Gaston. Qu'est-ce qui t'effraie peut-être le plus en ce début de saison du Canadien? Bien, je n'aimerais pas que le Canadien perde un autre joueur blessé dans les deux premiers trios. Déjà, le deuxième trio est très hypothéqué. Mais s'il fallait perdre un gars comme Caulfield ou Suzuki, on sait que Suzuki, les trois dernières années, il a joué les 82 matchs. On lui donne beaucoup de temps de glace. Il est dur à son corps. C'est un gars qui prend beaucoup de repos. Mais perdre un autre joueur d'importance ou perdre un Matt Hesun ou un Montembeau, ça, ça m'effraie un peu. Gaston, tu parles de blessures à un joueur clé. Quand Slavkowski va revenir, qu'est-ce qu'on fait avec Kirby Doc? Ça va très bien avec Suzuki et Caulfield. Est-ce que tu laisses Dak sur le premier trio? Bien, si jamais Dak continue à produire comme ça, on a toujours l'excuse de dire à Slavkowski, écoute, va prendre un peu ton rythme, ta fraction de seconde sur le deuxième trio. Puis si jamais Slavkowski, ça ne va pas bien, c'est certain qu'on va tout faire pour l'aider. La seule façon de l'aider, c'est l'avantage numérique et Caulfield-Suzuki. Mais pourquoi qu'on ne pousserait pas Dak à droite, New York, au centre, et trouver un ailier gauche pour ces deux-là? Peut-être que Dak a dit en début de saison, « Je suis un joueur de centre. » On espérait qu'il soit bon aux deux endroits. Mais là, peut-être que c'est un ailier droit. Le temps de retrouver sa fameuse forme physique de match, ça peut prendre jusqu'à Noël. Donc, donnons-lui du temps, pas trop de pression. Puis dans le moment, il a déjà fait un pas d'avane. On a vu Matvey Mishkoff à l'œuvre du côté des players de Philadelphia, dimanche contre le Canadien de Montréal. Est-ce que la non-sélection de Mishkoff, on a décidé d'y aller avec Ryan Bakker, va venir hanter le tricolore au cours des prochaines saisons? Si jamais Mishkoff marque 50 buts cette année, l'an prochain ou dans l'avenir, c'est certain qu'on va penser à un joueur offensif. On en avait besoin. Mais moi, avant de critiquer Ryan Bakker, j'ai vu son camp des recrues qu'il a fait avant de se blesser. Il a été très bon. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est que Ken Hughes a dit, « Écoutez, ça ne sera pas avant trois ans. » Donc là, il ne faut pas mettre la charrue avant les bûles. Il faut attendre. Ça ne fait pas trois ans. Il est blessé. Avant de le juger, il faut attendre ce que lui va te donner sur Adelaide. Mais c'est sûr que Mishkoff, s'il continue comme ça à être spectaculaire, on va le manquer. Mais on ne pouvait pas avoir deux choix dans les cinq premiers. C'est impossible. Ça aurait coûté beaucoup trop cher à Ken Hughes de transiger. Du côté de Toronto maintenant, on a Craig Bérubé qui s'est mis à engueuler Austin Matthews au banc contre les Blues de Saint-Louis, défaite contre les Bruins de Boston par la suite sur un rebirement d'Austin Matthews. La saison est jeune, je comprends. Mais est-ce qu'on est en train de tourner un film d'horreur du côté des Maple Leafs de Toronto? Je peux dire une chose. Craig Bérubé n'a pas peur de ses actes, de ses paroles et de la façon qu'il a agiées. Austin Matthews, c'est le nouveau capitaine des Maple Leafs de Toronto. Et dans le rôle d'un capitaine, tu dois t'oublier pour l'équipe. Si Craig Bérubé s'aperçoit qu'Austin Matthews pense simplement à sa fiche personnelle, c'est là qu'il va peut-être l'engueuler. L'autre chose, ils ont perdu lors du dernier match en prolongation. Quand je regarde la situation, ça faisait peut-être dans les six ou sept dernières minutes, Austin Matthews et Mish Marner avaient joué peut-être cinq minutes, quatre minutes et demie. On dit souvent que Suzuki et Kaffee sont souvent fatigués parce qu'ils étirent les présents, mais quand on a besoin d'un but, si tu veux, tu es meilleur sur la place. Il faut aussi que Greg Bérubé prenne un peu le plan, peut-être donner un 30-40 secondes de repos, puis là, Matthews revient. Mais je pense qu'Austin Matthews va donner beaucoup plus de choses positives à Toronto que négatives. De toute façon, c'est toujours un plaisir. On se retrouve très bientôt. Salut, je m'en vais manger des bonbons. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.